La virginité est par définition quelque chose que l'on peut apparemment vendre sans avoir aucune expérience, et c'est probablement la seule. Alors certaines filles, visiblement conscientes de leurs atouts physiques et des faiblesses masculines sur le sujet, ont décidé d'allier l'utile à l'agréable en moyennant cet instant unique de leur vie. Oui, elles ont vendu leur virginité au plus offrant. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de 5 minutes de pause. Aujourd'hui nous vous présentons 10 femmes qui sont devenues très riches en revendant leur virginité aux enchères. C'est parti ! Que ce soit pour payer leurs frais de scolarité ou simplement pour avoir un meilleur cadre de vie, voici les 10 filles qui ont gagné le plus d'argent en vendant leur virginité. A noter qu'elles ont toutes dû fournir à leurs clients un test pour certifier qu'elles étaient bien et bien vierges. On va tout de suite commencer cette vidéo, mais si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de 5 minutes de pause, où nous préparons des vidéos tous les jours sur des sujets différents et variés. Et on commence tout de suite à la 10ème place, Nathalie Dylan, pour un peu moins de 3 millions d'euros. C'est en 2008, alors qu'elle avait 22 ans, que Nathalie a mis aux enchères sa virginité sur Internet pour pouvoir financer son master de droit. Ayant fait sa publicité, les enchères ont atteint des sommets et elle a fini par accepter une offre folle s'élevant à 3,7 millions de dollars, de quoi payer ses études et celles de tous les étudiants de son école. Numéro 9, Raffaella Fico, pour environ 1,3 millions d'euros. En 2009, cette top modèle italienne et star de Big Brother Italy 2008 a mis aux enchères sa virginité pour pouvoir s'acheter une maison à Rome et financer ses cours de théâtre. Le résultat, 1,8 millions de dollars. Numéro 8, Graziella Yataco, pour un peu moins d'un million d'euros. En 2005, cette jeune top modèle péruvienne a vu sa mère tomber gravement malade et a dû en assurer financièrement les factures, en plus de prendre le relais de l'éducation de son petit frère. Elle a alors décidé d'offrir sa virginité au plus offrant, qui s'est acquittée d'un chèque de 1,3 millions de dollars, et elle a ainsi pu soigner sa mère. Numéro 7, Katarina Migliorini. 780 000 dollars, soit plus de 500 000 euros. En 2012, cette jeune étudiante brésilienne a proposé sa virginité pour pouvoir, selon elle, reconstruire des maisons dans les villages pauvres du Brésil. C'est un japonais qui a raflé la mise en offrant 780 000 dollars à la demoiselle. Numéro 6, Cathy Cobberson, pour 100 000 dollars, soit environ 85 000 euros. C'est en 2004 que Cathy Cobberson a proposé sa virginité sur Ebay, et bim, le résultat était de 100 000 dollars. Numéro 5, Unigirl. Unigirl, pour 32 000 dollars, soit plus de 23 000 euros. En 2010, cette étudiante néo-zélandaise a mis en vente sa virginité pour payer ses frais de scolarité. Préférant rester anonyme, cette étudiante connue sous le pseudo de Unigirl a réussi à récolter 32 000 dollars, de quoi couvrir sa scolarité, même si elle redouble. Numéro 4, Alina Perséa, pour 8 800 livres sterling, soit plus de 10 000 euros. C'est en 2009 et à 19 ans que cette jeune étudiante roumaine a mis en vente sa virginité pour payer ses études d'informatique. C'est un Italien de 45 ans qui a remporté la mise en payant environ 10 000 euros, plus un voyage à Venise pour la demoiselle. Et sur la troisième marche du podium, Rosie Red, pour environ 10 000 euros. En 2004, cette jeune anglaise de 18 ans a vendu sa virginité à un ingénieur de 44 ans qui a réglé environ 10 000 euros pour défleurer la jeune vierge. On ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais depuis, la jeune femme est devenue lesbienne. Sur la deuxième marche du podium, Jasmine, une étudiante britannique de 26 ans. Jasmine, étudiante britannique de 26 ans, est comblée. Elle va toucher 1,2 million d'euros après avoir mis sa virginité en vente aux enchères sur un site d'escorte. Comblée, elle l'est doublement puisque l'acquéreur n'est rien d'autre qu'une célébrité d'Hollywood. Et les rumeurs racontent qu'un joueur de Manchester United était également intéressé. Sur la première marche et pour finir ce top 10, à 18 ans à peine, la roumaine Alexandra Kefren a vendu aux enchères sa virginité pour la somme de 2,3 millions d'euros. La jeune femme qui avait mis sa virginité aux enchères sur le site de l'agence allemande Cinderella Escort le cèdera au meilleur enchérisseur, à savoir un homme d'affaires de Hong Kong dont l'identité et la nationalité n'ont pas été dévoilées, a raflé la mise avec une enchère de 2,3 millions d'euros. C'est tout pour cette vidéo sur 10 personnes qui ont vendu leur virginité. Laissez-nous savoir dans les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé. Et nous on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous !